Sous-titrage ST' 501 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 S'est terminé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la dernière Sous-titrage ST' 501 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 Un grand mystère. Regardez maître, la première prise de la saison. Et ça ne sera pas la dernière, loin de là. Tu vois, bébé Schtroumpf, c'est vraiment très facile. Même les Schtroumpfs maladroits peuvent le faire. Ouais, et je sais, un petit autos. Mais qu'est-ce que c'est ça? Boum, boum et boum. Je sais que ça fait boum, boum, boum. Mais qu'est-ce que c'est qui fait ces boum, boum, boum? C'est le tonnerre. Tout Schtroumpf normal, c'est cela. Les courants d'air froid du nord vont se schtroumpfer avec les autres, n'est-ce pas? Comment se fait-il que le soleil brille dans un ciel tout bleu? Manifestement, tu as des lacunes dans le domaine de la physique. De la physique? Enfin, est-ce que j'ai une tête de physique quand il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de tonnerre? Moi, je n'aime pas le tonnerre. Bébé Schtroumpf, où es-tu? Où es-tu? Bébé Schtroumpf! Bébé Schtroumpf! Bébé Schtroumpf! Bébé Schtroumpf! Bébé Schtroumpf! Le Bébé Schtroumpf, n'y est pas! C'est n'importe quel Schtroumpf, on peut constater que le Bébé Schtroumpf n'est pas là, n'est-ce pas? Bébé Schtroumpf! Bébé Schtroumpf! Où es-tu? Moi, je n'aime pas les Où es-tu? Bébé Schtroumpf! Nous avons seulement détourné l'issue pendant les minutes, Grand Schtroumpff! Et alors là, oui, je ne sais pas si c'est passé. Attendez, je ne comprends pas un mot. Qui est parti ? Qui a disparu ? Le bébé, grand Strumph. Le bébé Strumph a disparu. Disparu ? Oh, grand Strumph, mais c'est terrible. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une grosse maman lapin et un tout petit bébé lapin bleu aussi. Ce n'est pas un tout petit bébé lapin bleu, idiot. Il n'a pas de fourrure et il n'a même pas de grandes oreilles. Qu'est-ce que c'est, un farfadé ? Il a sûrement des pièces d'or. Ce farfadé représente davantage qu'une charrette pleine de lapins. Bon, écoutez-moi bien. Le bébé Strumph se trouve quelque part dans la forêt et il est seul. Il faut commencer les recherches immédiatement. Alors, bébé Strumph ? Bébé Strumph, où es-tu ? Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est son jouet. J'ai trouvé quelque chose, moi aussi. Alors, alors, que se passe-t-il, mon petit ami ? Quoi ? Les braconniers ? Sa mère et le bébé Strumph ont été emmenés par des braconniers. Oh, non ! Ah, c'est donc ça ! Le lapin dit que le bruit que vous avez entendu, c'est celui du tambour des braconniers pour pousser le lapin vers les pièges. Il faut aller au secours du bébé Strumph. Oh, pauvre bébé Strumph. Hé, hop, entre là-dedans. Tu es chez toi. Pendant quelque temps. Très bien, petit Farfadet. Dis-moi, où sont les pièces d'or ? Oh, excusez-moi, mais on dirait que c'est du langage de Bibi. Pour toi, évidemment que ça y ressemble. Tu ne vas pas me dire que tu comprends le Farfadet. Il m'a dit que personne ne pourrait lui arracher le secret de la cachette des pièces d'or. Bien, c'est l'heure d'aller voir les autres pièges. Fauve maladroite, tu vas raccompagner le bébé lapin à son terrier. Oui, quoi, Strumph. Les autres, vous retournez au village et vous vous préparez au pire. Si le poseur de colère refuse de libérer le bébé Strumph, nous ont peut-être à nous battre. Allez, venez. Oui, quoi, Strumph. Hé là, oh, monsieur Blanchot. Mes braves compagnons, vous vous êtes sans doute tous demandé où j'étais, n'est-ce pas ? Ah, pas ça, oui, oui. Où étais-tu la tête ? J'étais parti avec le grand Strumph à la recherche du bébé Strumph, n'est-ce pas ? Nous avons découvert qu'il avait été enlevé par le poseur de coller. Oh, non ! Strumph paysan, je t'écoute. Rends des gâteaux chez le Strumph gourmand. Il en faudrait 200 pour faire l'affaire. Il peut compter sur le moins. Strumph bricoleur, assure-toi que la catapulte fonctionne bien. La Strumphette va t'aider. Où venez, Strumphette ? Pauvre bébé Strumph, j'ai tellement peur pour lui. Nous sommes tous très inquiets, Strumphette. Nous arrivons, bébé Strumph, n'est-ce pas ? Nous arrivons, bébé Strumph, n'est-ce pas ? Ah, je ne comprends pas. Tous les pièges ont été ouverts, pas une seule prise. C'est peut-être un coup des braconniers ? Chut ! Ne dis pas ça, imbécile. C'est nous, les braconniers, et c'est la forêt du roi Gérard. Heureusement que nous avons capturé ce farfait des bleus parce que nous n'avons pas assez de fourrure pour habiller un elfe. Oui, oui, mais c'est parce qu'il y a aussi le roi Gérard. Mais qu'est-ce que tu as dit ? Oui, j'ai dit, on a encore trois pièces à la vie. C'est vrai, vas-y pendant que je m'occupe de mon petit pot de pièces d'or. Allons vite, mes amis, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que nous avons là ? Un autre petit farfait, fait-t'a, 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 fait-t'a. Le maître va être content d'en avoir un deuxième, même si celui-ci est vieux et décati. Il va être doublement riche au lieu d'avoir un pot de pièces d'or, il en aura deux. Et pourquoi aurait-il tout l'or d'ailleurs ? Parce qu'il comprend le langage des farfadets et pourquoi je ne serai pas riche moi aussi ? Je vais dire au maître qu'on n'a rien attrapé et je reviendrai dans la soirée. J'aurai des pièces d'or moi aussi. Ah mais oui alors, on va. Oh, là on a vraiment attrapé quelque chose. Étonnant, non ? Ça va, tu peux sortir maintenant. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps pour te remercier mais malheureusement je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille chez le poseur de connaît. Le bébé Stroumpf est en danger. Il ne peut pas y avoir autant de pot de pièces d'or. Bizarre, je n'avais jamais rien entendu de pareil. En tout cas, je suis libre. Poseur de coller, nous t'ordonnons de libérer la maman lapin et le bébé Stroumpf. Le libérer ? Jamais, ils sont à moi. C'est ce que nous allons voir. Poseur de coller, méfie-toi. Mais elle me méfie de quoi ? Pauvre vieux farfadé, je vais tous vous capturer et je deviendrai très riche. Mais vous devenez faux surtout, oui. Si vous ne libérez pas la maman lapin et le bébé Stroumpf, je ne réponds pas des conséquences. Vous l'aurez voulu ? Jamais ! Vite, je t'en supplie. Un homme horrible a volé le bébé Stroumpf. Regardez, les voilà. Numéro un. Numéro un. Numéro un. Le père éché. Youpé ! Filons d'ici. J'en ai assez, moi, de tous ces farfadés. Youpé ! Troumpf l'oignon, je trouve les souventrières. Moi, je n'aime pas les souventrières. Bon, ça devrait suffire. Excusez-nous, grand J'trouve. Ça ne serait jamais arrivé si on s'était occupé convenablement du bébé Stroumpf. Nous ferons plus attention la prochaine fois. Bien. Ceci vous montre que si vous ne stroumpfez pas attention à ce que vous faites, vous risquez d'avoir de gros ennuis. Enfin, le plus important, c'est que le bébé Stroumpf soit sain et sauf. Vous croyez que les poseurs de colère reviendront un jour dans notre forêt, grand J'trouve ? Oh, ça m'étonnerait beaucoup, mais... Ils sont venus, J'trouve, J'trouve, J'y peux ! Le bruit semble venir de derrière la maison du J'trouve costaud. J'trouve, 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 J'trouve. J'trouve, J'trouve.